... Ils sont les futurs ambassadeurs de Clermont-Ferrand. Après leur voyage l'an dernier à Aberdeen, ville jumelée à la capitale Auvergnat, une douzaine d'enfants scolarisés dans les écoles Jean Jaurès et Nestor Perret reçoivent à leur tour leurs correspondants écossais une semaine durant. Dès le premier jour de classe à Nestor Perret, les élèves de l'établissement Marlowe Park n'ont aucune difficulté à s'intégrer. Et pour cause, voilà plus de 4 ans que les écoles clermontoises et aberdoniennes communiquent. Une relation importante pour l'ouverture d'esprit de nos chères têtes blondes. Très important parce que ça reste des souvenirs inoubliables. Et puis, justement, pour ceux qui ne sont pas encore bilingues, qui sont à l'apprentissage, les non-bilingues, ça explique tout. Ils savent pourquoi ils sont en train d'apprendre l'anglais. Ça leur donne envie de mieux apprendre l'anglais pour pouvoir parler couramment avec leurs amis. Qu'ils soient élèves de classe bilingue ou en section anglais renforcée, tous ont à cœur d'accueillir leurs hôtes dignement en facilitant leur séjour par un usage impeccable de la langue de Shakespeare. D'ailleurs, la pièce tirée des œuvres du maître que répètent ici les élèves est l'occasion de confondre les oreilles les plus fines. Difficile de deviner qui vit en terre anglophone et qui réside en Auvergne. Rien de définitif, en tout cas chez ces enfants pour qui la culture du pays natal est une richesse à partager et non une barrière. Si on reste tout le temps en France, et bien après on n'aura pas de connaissances, on ne saura pas beaucoup de choses. Pour apprendre genre, pour être un peu culturé, comment dire ? Cultivé ? Oui, cultivé. Mais si on n'apprend que l'anglais, on ne va pas en Angleterre, on ne saura pas vraiment utiliser l'anglais. On ne saura que parler avec des français. C'est une langue internationale, ça aide. Je ne voyais pas l'intérêt d'apprendre le français ou l'allemand parce que je ne voyais aucune raison d'aller dans ces pays. Mais maintenant, je comprends. Quand on voit tout ce qu'il y a à découvrir ici, c'est vrai qu'on peut toujours regarder des photos sur son smartphone, mais ce n'est pas pareil de voir ça en vrai. Et puis on goûte à une autre cuisine et tout. Visites des musées clermontois ou du château de Murole sont autant de souvenirs qu'en porteront avec eux nos jeunes amis écossais. À l'issue de cette semaine. Mais pour l'heure, on se délecte du parfum des roses planté l'année dernière pour célébrer 30 ans de jumelage entre Aberdeen et Clermont. Un jumelage qui, comme bien d'autres, participe de l'épanouissement culturel, universitaire et économique de notre ville. La semaine dernière, nous avions les habitants d'Oviedo qui étaient là. Il y a quelque temps, c'est les lycéens qui sont allés faire un concert. Donc les jumelages sont aussi faits pour les citoyens de Clermont et d'ailleurs. Donc on est tout à fait ravis que ces échanges vivent, s'enrichissent et puis perdurent. Au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501